Quand on s'est retrouvé avec le chef de l'État, Charmaine Cher, on a eu un petit entretien avec les autres participants. Et il nous a dit « j'ai besoin de vous, je ne peux pas tout faire seul ». Donc quelles que soient les réformes qu'il a pu initier, qui sont en cours, le chef de l'État a besoin de nous. Et ça a été vraiment une expérience très enrichissante, enrichissante dans le sens où il y a eu beaucoup d'opportunités. On a pu comme ça prendre attache avec les dirigeants, les décideurs, à qui nous avons soumis toutes les préoccupations que rencontrent les entrepreneurs. Le gouvernement met du sien par tous les organismes qui sont mis en place pour pouvoir accompagner les entrepreneurs. On a le Fonds Koumé Capital qui met à la disposition de tous les entrepreneurs des fonds. On a des organismes qui accompagnent comme l'espace PME. Donc je pense que la politique du chef de l'État en matière d'entrepreneuriat va dans le bon sens. La politique du chef de l'État en 10 ans, je trouve qu'elle progresse. Mais il a clairement besoin de nous, il a clairement besoin de notre apport. Tout ce qui a été initié ne prendra forme qu'avec notre appui, notre soutien et notre détermination à l'accompagner. Parce que tout ce qui se fait, c'est pour le bien des entrepreneurs. Le chef de l'État, c'est quelqu'un qui est visible. Et le fait de l'avoir accompagné à ce sommet en parlant de Charmelle Cher m'a offert beaucoup de visibilité. En allant à Charmelle Cher, il y a eu beaucoup d'opportunités, des rencontres avec d'autres entrepreneurs. Et ça a été vraiment une grosse opportunité pour moi parce que j'ai été plus crédible. Et ça a rendu mon portefeuille clientèle très prestigieux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...